Bonjour, je m'appelle Lisea Rambourg, je suis à l'école de NSGSI à Nancy et j'aime beaucoup le théâtre, le dessin et un peu la danse. J'ai pris l'option théâtre comme je l'avais dit juste avant parce que mon lycée offrait quelques options supplémentaires et j'ai pris en spécialité en première SES Mathématiques et Physique-Chimie. J'ai gardé évidemment Mathématiques et Physique-Chimie pour entrer à la NSGSI et voilà. Du coup, les mathématiques, les mathématiques et la physique. J'ai fait des ateliers avec des intervenants et il y avait du coup un ingénieur qui a travaillé avec le NSGSI et le IGM sur un projet et c'est lui qui m'a donné envie de venir voir l'école. Donc je suis venue aux portes ouvertes et j'ai été accueillie par une pom-pom girl qui est partie pendant l'explication de l'école pour aller faire ces pom-poms dans la cour. et du coup je l'ai regardé par la fenêtre avec tout le monde qui est en train de l'applaudir et je me suis dit que c'était une école plutôt sympathique. Je ne sais pas, je suis là justement parce que c'est une école généraliste et que je peux avoir un peu plus de temps pour choisir où est-ce que je veux aller. Je suis venue au concours d'entrée et je me suis dit que je n'allais pas l'avoir étant donné que ce n'était pas du tout le genre de question auxquelles j'étais habituée. mais finalement je suis là donc il ne faut pas vraiment, je ne sais pas comment dire en fait, il faut espérer. Très bonne question, je devais avoir 12 en mathématiques et environ 12 ou 13 en physique chimie. donc je n'étais pas la meilleure de la classe vraiment mais après je m'en sortais quand même, je travaillais beaucoup déjà et du coup ça devrait bien aller. Je préfère travailler solitairement, j'ai envie. En fait j'utilise instagram pour envoyer des messages et pour créer des groupes parce que je trouve ça beaucoup plus facile que les autres réseaux sociaux mais par contre j'utilise aussi de temps en temps TikTok juste pour passer le temps. J'aime beaucoup dire chocolatine parce que ça énerve les gens mais pas au chocolat pour toujours. Voilà, il fera une vidéo en plus. Sucré, c'est quoi la blague ?